Salut salut j'espère que vous allez bien je suis trop contente de vous retrouver enfin pour ma vidéo all solde de ce mois de janvier 2022 honnêtement vous le savez si vous me suivez depuis quelques temps sur ma chaîne j'essaie de vous faire des vidéos solde tout de suite le jour j comme ça vous avez tout de suite les bons plans souvent je vlog même en magasin etc mais là cette année et bien covid à la maison et du coup j'ai été enfermée pendant 7 jours je n'ai pas pu du tout faire les soldes en magasin et je vous avoue que j'étais extrêmement frustrée pour l'addict comme moi mais j'ai quand même cracouillé sur le site sephora j'avais fait une petite commande juste avant les soldes officiels en france sur le site beautybay donc comme je l'ai reçu entre temps je vais vous la montrer aussi peut-être que cette vidéo sera en deux parties parce que là aujourd'hui on est le samedi j'ai reçu à peu près tous mes colis mais j'ai repassé une commande ce matin chez sephora et puis j'avais passé une commande beautybay que j'ai pas reçu encore donc si je les reçois d'ici lundi je vous mettrai une petite suite de cette vidéo sinon peut-être qu'elle sera en une seule fois on verra bien comment ça se goupille en tout cas si dès maintenant vous êtes comme moi fan des all soldes de tout ce qui est solde n'hésitez pas à liker cette vidéo à vous abonner parce que habituellement je suis quand même une des premières à sortir ma vidéo sur youtube mais pas cette fois j'en suis désolé malheureusement je n'ai pas pu faire autrement donc en tout cas je suis trop trop excité de vous montrer mes petites trouvailles soldes j'ai pas fait des folies de dingue au niveau des autres magasins j'ai pas commandé sur nos cibés d'habitude j'aime bien aller faire un petit tour chez nos cibés kiko boire bon là je le ferai plus tard peut-être que vous aurez une deuxième vidéo solde du coup un si ça vous ça vous dit mais là je suis restée fidèle à sephora c'est vrai que c'est le magasin que je préfère pour les soldes j'adore aller fouiner les trucs à moins 50 moins 70% j'ai absolument rien pris à moins 30% moins 20% parce que pour moi ça vaut pas le coup puisque en temps normal j'ai moins 25% en tant que gold donc j'ai essayé de me raisonner et c'est vrai qu'en faisant les soldes à la maison bah on dépense moins je sais pas si vous c'est pareil mais en tout cas j'ai je pense que j'ai moins craqué impulsivement j'ai un peu plus réfléchi mes achats dès le matin j'ai passé ma première commande sur sephora et j'ai vraiment craqué dès 8h10 j'ai été fouiner sur les marques que je préférais c'est à dire Too Faced, Natasha Denona, Charlotte Tilbury etc les marques un peu chères et que j'avais envie de trouver à moins 50 moins 70% j'avoue que chez Too Faced j'ai pas tout de suite vu mais après je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs à moins 70% mais je les ai commandés après vous verrez je vais vous raconter après les aventures mais en tout cas pour ma première 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 commande il n'y a que du Natasha Denona il y a eu des petits échantillons quand on commande nous même on a quelques petits échantillons en magasin on n'a rien j'ai réussi à trouver une palette à moins 50% sur Natasha Denona une palette pour le teint et je vous avoue que bon c'est pas une palette qui m'emballait quand je l'avais vu à l'époque en solde et tout mais là à moins 50% donc à 22 euros le de 44 euros me suis dit c'est plutôt cool d'ailleurs aujourd'hui je suis allée voir si elle était encore disponible et elle n'est plus du tout dans le sur le site sephora donc j'essaierai de vous mettre les liens un maximum si vous passez par mes liens vous me faites gagner une petite commission j'essaierai de vous mettre les liens dans la barre d'infos mais pas sûr que je retrouve toutes donc là c'est le glow gold un shimer duo comme ça avec deux poudres illuminatrices pour le teint c'était pour une fois emballé dans du papier bulle c'est extraordinaire ce que c'est assez rare chez sephora ça se présente comme ça et alors à l'intérieur je vois j'ai vu qu'il y avait un phare qui avait un petit peu bougé qui s'était un petit peu soulevé mais ma foi il a pas cassé donc on va faire attention à essayer de pas faire de catastrophe ça se présente comme ceci alors c'est vrai que en dents normal je l'aurais pas acheté parce que c'est très doré comme vous pouvez constater d'ailleurs on va faire un petit swatch c'est très 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 doré oh c'est pas si pigmenté que ça tiens je m'attendais à mieux oh là là la décevance alors là vous voyez en direct la décevance mais c'est vraiment des paillettes ah ouais je comprends pourquoi il était à moins 50% là je vous montre le pan donc c'est très joli comme ça je sais pas si vous verrez pourtant je suis passé deux fois c'est très subtil très léger là vous avez le plus foncé là le plus clair après avoir sur le teint parce que c'est à son sur le teint pendant que je serai un petit peu plus bon c'est été ça sera très joli à voir celui ci c'est celui qui me plaît le plus c'est vrai que ça va aller le coup à moins 50% est ce que c'était un achat utile non incerte c'était mon côté addict qui est ressorti addict et frustré de ne pas être magasin sinon j'ai trouvé deux autres articles de chez natacha de nanana ce rouge à lèvres que j'ai déjà en oui c'est un rouge à lèvres que j'ai déjà c'est le i need a nude la teinte athéna qui était une collection je crois de fête des mères il ya deux ans et je l'ai pris en fait tout simplement parce qu'il valait 7 euros au lieu de 30 donc tout en rouge comme ça et c'est plus ça c'est plus pour mettre de côté dans ma boîte à cadeaux et quand j'aurai une copine et tout qui fêtera son anniversaire je lui offrirai parce que ça reste une très très belle pièce un petit objet de collection une jolie teinte encore une fois et une belle art donc pour 7 euros ça sera un futur cadeau très sympa le dernier produit natacha de nanana c'est le lip glaze un rouge à lèvres liquide comme ça avec une teinte je crois que c'est une teinte un peu rose nude le powder 15 ah non je ne voyais pas si clair que ça donc le voici il est vraiment très clair dis donc ça sera plus pour cet été c'est plus un corail qu'un rose pas du tout voilà à vous voyez mais ça a l'air très sympa la texture un peu glosse à voir ce que ça donne sur les lèvres pourquoi pas problème quand on achète en ligne c'est que parfois les couleurs ne rendent pas pareil qu'en vrai c'est pour ça que je préfère vraiment aller en magasin quand je fais les soldes mais bon je vous montre aussi le rouge à lèvres que j'ai soit chez du coup j'ai pris le mien évidemment celui que moi j'ai déjà celui ci ça valait tellement le coup et je crois que c'est encore en stock donc foncé surtout avec les moins 10% supplémentaires moins 20% supplémentaires qui vont pas tarder d'arriver vraiment là celui ci c'est vraiment une pépite ma deuxième commande qui était dans la même journée étant dans un plus gros carton je ne sais pas pourquoi j'en ai pris deux je m'en rappelais pas en avoir pris deux donc dans ma deuxième commande j'ai pris ça je ne savais pas que j'en ai pris deux c'était à moins 70% c'est des coffrets de trois masques à la noix de coco à l'intérieur vous avez je pense un masque pour le visage un masque pour les cheveux donc qu'est ce qu'on a on a trois masques tout simplement visage ça je vais m'en garder un je pense qu'il y en a un ça sera pour offrir encore une fois moi j'essaie pendant les soches d'acheter des choses à offrir parce que ça me fait plaisir et je me dis que c'est plutôt cool de d'avoir des petits trucs pas trop cher et de faire des petits cadeaux sympa j'ai pris les masques rose gold parce que cela ils étaient à moins 70% et moi je les aime beaucoup cela donc j'en ai pris deux et j'ai pris deux rouges à lèvres to face parce que je me suis rendu compte après qu'ils étaient à moins 170% et sur le coup je n'avais pas vu c'est le rich de la dizing c'est un lip gloss brillant pailleté j'en ai pris deux mais le deuxième je l'ai offert c'était exactement la même teinte c'est le hiding talent qui a l'air d'être un gloss un peu fuchsia sur les photos encore une fois c'est cette collection là alors c'est pas ma collection préférée donc il a l'air bordeaux fuchsia à voir parce que c'est un gloss ça se trouve ça serait un peu en transparence ah non il est quand même méga bien pigmenté je m'attendais pas à ça encore une fois mais je ne suis pas déçu il est super bien pigmenté il a un petit côté un peu métallisé là il est très très beau j'aime beaucoup donc il n'avait qu'un en solde dans cette gamme là et il y en avait deux autres dans une autre gamme et qui était déjà en rupture vous pouviez les trouver dans certains magasins dont des magasins qui sont pas loin de chez moi mais quand je commandais en click and collect bah c'était annulé etc donc ça m'a saoulé mais bon donc ma troisième commande cette fois c'est en click and collect et c'est une copine qui a été la chercher pour moi elle est trop adorable du coup à l'intérieur de cette commande là il y avait le fameux rouge à lèvres to face à moins 70% donc ça les revenait à à 6 euros mais qui a été enlevé de ma collant ma commande parce que sûrement il ne devait plus y être en magasin en même temps rouge à lèvres to face à moins 70% souvent ça part très très vite pendant les soldes j'ai pris ça donc un petit kit polar à moins 70% à 4 euros 50 j'ai déjà toute la gamme polar en 50000 exemplaires chez moi mais celui ci c'est dans un coffret comme c'est un peu noël pareil je mets de côté et ça va être pour des futurs cadeaux noël d'anniversaire d'ici là moi je garde tout ça de côté et j'aime bien comme ça j'ai toujours ma boîte je sais pas si vous êtes comme moi mais dès que j'ai un cadeau à faire et que bah des fois c'est un peu dernière minute hop je vais voir dans ma boîte je vais prendre un petit kit comme ça un petit un petit coffret et ça fait toujours plaisir et j'ai pris un rose perfecto comme ça de chez Givenchy pareil ça revenait à 10 euros au lieu de je ne sais pas combien mais c'est à moins 70% c'est la teinte nude sol 1 ou là un nude parfait numéro 14 et ça si je me souviens bien c'est un peu mentholé moi j'aime beaucoup c'est ces rouges à lèvres un peu gloss mentholé et ils sont quand même vachement pigmentés et la couleur est trop belle pas si vous verrez bien la couleur elle a l'air bizarre sur vous est vraiment elle est très très jolie en vrai je suis contente encore une fois bon alors il ya beaucoup de choses pour les lèvres alors qu'on peut pas en mettre beaucoup mais vraiment moi je vous promets j'en mets énormément de rouges à lèvres etc quand je peux j'en mets et pour finir ma copine qui a été chercher ma commande en click and collect je vais demander aujourd'hui si elle pouvait me récupérer cette petite palette aussi puisque là il y avait moins 30% et moins 10% supplémentaires elle revenait à 28 euros 90 vous la trouvez moins cher sur le site to face le site france to face mais comme j'ai eu de la casse la dernière fois et qu'ils ont mis deux mois à me rembourser et deux mois à me répondre etc je me suis dit pour deux euros de différence je vais préférer sephora donc je l'ai pris chez sephora alors je la voulais absolument pas cette palette elle n'était pas sur ma wishlist mais vous le savez je suis une collection addict de chez to face j'ai toutes les palettes comme ça de ce format là un petit peu de chocolate et ça m'embêtait de pas la voir celle ci parce qu'elle est trop belle elle est elle va compléter ma collection mais c'est vrai que les couleurs sont pas dingo alors ça se trouve je vais être ravie d'utiliser parce que c'est des nudes chauds ça reste des couleurs que j'utilise très facilement au quotidien il ya juste pas le petit truc en plus le petit truc qui fait la différence ça sent la cannelle mais c'est pas un truc de dingue je trouve donc je suis contente de l'avoir eu à 29 euros c'est très bien pour ma collection je l'aurais jamais payé plein trop cette fois ci d'ailleurs sachez que sur le site to face il y avait des offres de dingue sur des palettes chocolate à moins 70% ça va être trop cool j'ai failli essayer de vous en prendre une pour vous l'offrir en concours sur mon instagram mais j'ai pas réussi à en avoir une donc bon mais j'ai d'autres idées de concours instagram qui arrive sur qui arrive prochainement et ma copine qui a été chercher ma commande a fait un aussi un click and collect pour m'avoir ce pinceau là à moins 70% chez sephora c'est un pinceau en illuminateur il valait si je ne me trompe pas autour de 6 euros donc moi je vais vous faire un gloss elle m'a offert du coup ce petit pinceau là qu'elle a été cherché pour moi elle est trop adorable merci carine qui passe par ici et ma foi ça ça va avec le coup à moins 70% un petit pinceau sephora comme ça déjà donc c'est la collection diamond light là la même collection que le lip gloss et waouh il est quand même très très beau ce petit pinceau là donc c'est censé être un pinceau highlighter je trouve un peu gros un peu large pour l'highlighter mais pourquoi pas avoir pourquoi pas en tout cas il est magnifique avec ce ce manche là tout transparent il est très très beau je suis trop contente de l'avoir dans ma petite collection to face là ou trop trop méga contente et on va finir aujourd'hui avec beauty bay et j'ai passé une petite commande juste avant les soldes officiels en france mais sur beauty bay sachez qu'il ya régulièrement des promos et là en ce moment il ya aussi moins 40% sur plein plein de choses donc moi avant les moins 40% j'ai craqué pour des petites choses sur beauty bay j'ai craqué pour un bronzer de chez beauty bay alors le plus clair si je me trompe pas c'est le faune et moi j'ai craqué pour la teinte donut parce que elle est juste au dessus du plus clair mais il paraît qu'elle est beaucoup mieux et c'est vrai qu'elle a l'air pas mal ah voilà je vous ai retrouvé le faune dans ma collection et il a l'air beaucoup plus chaud plus orangé alors ouais 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 regardez moi la différence et celui ci me plaît énormément donc celui ci c'est le donut celui ci c'est le faune et j'avais entendu sur des vidéos youtube que le donut c'était beaucoup mieux que le fun et là je confirme rien qu'au visuel il va me plaire il va me plaire alors que celui ci est censé être plus clair et celui ci un peu plus foncé honnêtement ça rien à voir c'est pas du tout plus clair plus foncé c'est vraiment une question de couleur celui ci beaucoup plus orangé et celui ci a l'air parfait mais il a l'air un tout petit peu plus lumineux celui ci c'est marrant donc bah je vais pouvoir le tester et comparer et si le faune me plaît pas je m'en débarrasserai en tout cas je suis trop contente je me suis pris un petit pot liner comme ça j'en ai énormément entendu parler sur les réseaux c'est la marque glistone cosmétique c'est le split liner et en fait c'est la teinte gâteau donc vous avez deux est-ce que j'ai arrivé parce que c'est tout scellé ils ont mis plein d'étiquettes c'est horrible c'est ça c'est quasiment bon c'est vraiment quasiment bon donc ils ont mis deux couleurs comme ceci avec un brun foncé et un peu un camèle vous mettez de l'eau sur votre pinceau liner et vous pouvez faire du coup des cake liners et je me suis dit que ça restait quand même des couleurs que j'avais envie d'utiliser j'aime bien ce genre de couleurs un petit peu chaudes le marron j'aime bien aussi faire des petits traits de liner marron alors moi j'utilise d'habitude mon crayon colle mais pourquoi pas la tester avec ça voir si c'est beaucoup mieux à voir je suis sceptique je suis pas une grande grande pro des liners comme ça mais à tester à tester et ça valait genre 5 6 euros ça valait pas très cher je me suis pris dans la collection sigma comme ça la palette duo avec le blush et l'enlumineur moi j'aime beaucoup les collections comme ça sigma d'ailleurs j'en ai une ici toute la collection que vous trouvez sur beauty belle j'ai toute la collection donc là je voulais la nouvelle version à l'intérieur vous avez d'ailleurs le pinceau qui va avec donc c'est vraiment sympa je voulais la palette aussi qui était en promo mais je ai loupé de peu et du coup bah je l'ai pas j'ai pas trouvé malheureusement j'ai vu qu'elle était dispo sur comment il s'appelle sur bouzyshop donc je craquerai peut-être sur bouzyshop il a l'air pas mal du tout là c'est un soft blend ça ça peut être super pour alors vous pouvez l'utiliser pour l'enluminateur mais même pour la poudre là pour les yeux elle peut être pas mal enfin il peut être pas mal j'arrive même plus à parler français et la petite palette à l'intérieur donc c'est le berry love au niveau de l'ail ou trop beau regardez et un petit papier la protecteur avec une espèce de dentelle le berry love et le 6 ombre le 6 il a l'air magnifique regardez moi le duo le duo là il est cas non c'est super bien pigmenté j'adore je ne regrette pas du tout du tout d'avoir trouvé ça ça allait autour de 10 euros et je me suis pris une petite palette nabla qui était vraiment pas chère je crois qu'elle est en promo aussi à je ne sais plus combien mais autour de 5 euros donc je voulais en acheter une sur amazon mais là comme je passais commande j'ai vu qu'elles n'étaient pas très chères j'ai pris une palette nabla parce que ma petite lily de ma copine lily oré sur instagram vous savez on a fait un swap pendant toute la période de noël et elle m'a offert des fards à paupières mono en fait que bah qui n'ont pas de palette et donc il me fallait une palette pour mettre mes petits nouveaux fards à paupières parce que sinon je les utilise pas comme je voudrais donc voilà elle est très belle d'ailleurs cette palette nabla l'a aimanté elle est superbe le packaging est trop 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 beau simple elle est ma foi assez grande j'avais peur qu'elle soit trop petite mais je suis très contente donc voilà pour ma commande beauty b aujourd'hui donc j'ai craqué sur le site sephora et j'ai craqué pour la fameuse palette natacha denona trio chrome je ne sais plus comment elle s'appelle mais c'est une palette avec plein de couleurs vous remettrez de façon le visuel parce que je sais que ma copine youtubeuse l'éco-criterie de laetitia en avait pas mal parlé pendant une une époque donc à moins 30% moins 10% j'ai dit allez je craque donc ça faisait autour de presque moins 40% donc c'était pas négligeable pour du natacha denona et sur beauty b j'ai repris des petites choses de la marque milise là la fameuse actrice américaine donc pour ma copine laetitia de la chaîne youtube et du instagram dans les baskets de la matrice pour offrir à sa fille et moi je me suis pris une petite palette de chez bh cosmétiques qui était à moins 80% qui m'est revenu à 3 euros donc voilà si je les reçois entre temps je vous les montrerai sinon ça sera dans un prochain haul solde en tout cas si cette vidéo vous a plu et vous avez adoré découvrir mes petites trouvailles solde et bien n'hésitez pas à liker cette vidéo comme je vous l'ai dit et puis on se retrouve très 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 prochainement pour une nouvelle vidéo allez et racontez moi surtout ce que vous avez acheté vous si vous avez été en magasin ou en ligne n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez ce que vous avez pris parce que est ce que vous avez cracouillé un petit peu ou pas beaucoup vous avez été raisonnable dites moi tout ça allez je vous fais des gros bisous salut